Pour une fois, ce n'est pas un roman. Je n'avais pas envie de raconter une histoire avec un héros ou un personnage qui reviennent pendant un an sur mon bureau. J'avais envie de ramasser des morceaux de bois partout. Je m'assois dans des restaurants, dans des bistrots, je m'assois au bord d'une rivière et je prends un petit morceau de lumière, un ciel, une saison. Ou dans un bistrot, je regarde un type et puis je lui parle. Voilà, je pense que nous sommes tous des personnages de romans. Ce n'est pas la peine de chercher des héros. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des héros. Je me souviens de tous vos rêves. C'est non seulement la vie, les rêves de chacun de nous. Et puis, c'est tout ce qu'on ramasse là, ce soir, sur ma terrasse. Je peux me mettre seul avec un café et puis regarder les dernières hirondelles. Chaque jour, je ramasse un truc sur un chemin et j'écris, comme un journal. Tous les jours, je pars dans les collines autour de Manosque comme Jeunot qui a doré marcher. Je trouve que les collines, les saisons, la Provence, tout ça est de plus en plus beau. Mais peut-être parce que je vais le quitter. Je vais commencer à vieillir. Je ne pourrai pas marcher tout le temps. Je prends de plus en plus de plaisir à marcher, à regarder, à m'asseoir sous un arbre, à sortir un livre, à lire tout seul sur un sentier. Je trouve que c'est tellement beau que j'ai de plus en plus de mal à me résoudre, à quitter tout ça. Alors, je l'écris. Peut-être que j'ai moins peur de mourir. Je suis né avec la peur de mourir. Et même le soir, la nuit, quand je me réveille pour les faire pipi, je n'allume pas. J'ai peur de mourir. Donc, quand j'écris, je n'ai plus peur de mourir parce que quand on écrit, on n'est plus René Freigny, on n'est pas Balzac, on n'est pas Flaubert. On est un arbre, on est un oiseau, on est un chat. Parfois, je me mets à miauler en écrivant. Et donc, quand tu es un chat, tu n'es plus René Freigny. Tu prends toutes les dimensions de la nature, du ciel, pour décrire un nuage, il faut que tu deviennes le nuage. Pour décrire une antenne de télé, tu deviens l'antenne de télé. Donc, tu n'es pas mortel, tu prends les dimensions de l'univers. Et ça, c'est rassurant. J'écris de plus en plus parce que je ne suis pas mortel quand j'écris. J'ai l'impression que la mortalité, elle tombe de mon bureau. Plus je mets des mots sur mon cahier, et plus je suis immortel. J'ai été un mauvais élève, j'ai été renvoyé par tous les lycées de Marseille, vraiment les 400 coups. Moi, j'aimais la plage, les filles, déconner dans les rues, le babi-fou, tout, sauf l'école. Et à 19 ans, je suis arrivé en retard à l'armée. Je me suis retrouvé dans une cellule, et le premier jour a été interminable. Je suis resté assis sur mon lit, à regarder un mur. J'avais six mois de prison à faire, et le mur, j'ai l'impression que je l'ai regardé pendant des mois. Et le lendemain, l'aumônier est venu avec un livre. Et comme j'ai une mauvaise vue, je lui ai dit, dans ce trou, je n'y vois rien. Il m'a ramené des lunettes, et j'ai commencé à lire ce livre, qui était un livre de Jeunot, Colline. Et j'ai lu tout le jour, et j'ai lu le lendemain, et j'ai lu pendant six mois. Et je me suis aperçu que dès que j'ouvrais un livre, je sortais de ma cellule. Ou plutôt, tout rentrait dans ma cellule. Les rivières, les arbres, les forêts, les femmes, les parfums. Je voyais tout. Et quand je fermais le livre, je voyais le mur. Donc j'ai ouvert de plus en plus les livres, et durant toute ma vie, j'ai ouvert des livres. Non pas que la vie n'est pas belle, parce que maintenant je suis dehors, mais dans cette cellule, pendant six mois, j'ai fait entrer le monde entier dans ma cellule. Si j'avais eu bonne vue, je serais devenu instituteur, je serais devenu... Si j'avais eu bonne vue, comme j'ai mauvaise vue, j'ai raté toute ma scolarité. Alors ça peut paraître bizarre, mais je crois que pour être écrivain, il faut hériter, comme moi, de la sensibilité d'une maman ou d'un papa. Elle m'a laissé toute sa sensibilité, et puis avec ma mauvaise vue, je vois le monde différemment. Je crois qu'un peintre ou un musicien, il faut qu'il voit le monde différemment. La Sainte-Victoire de Cézanne, elle est différente dans les yeux de Cézanne, elle est encore plus belle. La Provence, sous les yeux de Génaud, est encore plus belle que la Provence réelle. Et si tu n'as pas un regard différent sur le monde, moi, ça a été facile, j'avais mauvaise vue. J'ai toujours vu le monde comme un tabou impressionniste, j'ai toujours déformé la réalité. Donc, quand je fais des métaphores, ce n'est pas que j'ai une imagination d'écrivain, c'est que j'ai mauvaise vue. Un jour, j'ai écrit dans un livre qu'il y avait une famille de chartreux qui marchait au sommet de la colline. En fait, c'était des nuages qui glissaient sur l'horizon. Moi, je voyais une famille de chartreux. Alors, j'ai dit ce que je voyais. Il y a un journaliste qui a dit, ça alors, c'est une belle métaphore. Non, c'est que j'ai mauvaise vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501